Hey, 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 hey ! Comment ça va aujourd'hui mes petites pinces à linge en dimanche ? Moi ça va super bien, il fait un temps magnifique, j'adore cette saison dans cette région de l'Australie Donc là je suis comblée à tous les niveaux Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo assez courte Je l'espère, on y croit Pour une vidéo toute simple et que beaucoup d'entre vous adorent et que j'adore aussi On se retrouve pour un haul beauté Je suis un peu moins prête, c'est peut-être mieux comme ça non ? Alors les hauls beauté on aime, on déteste Moi j'adore, je sais que beaucoup d'entre vous adorent Si vous aimez pas ce genre de vidéo, bah ne la regardez pas, c'est plus simple Aujourd'hui je vais vous faire un haul beauté de chez Beauté Privée J'ai tout mis là-dedans et en fait à l'intérieur de ça il y a deux commandes Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que quand je suis allée en France l'été dernier, l'été 2019 Je me suis récupéré beaucoup de colis chez ma belle-mère Des choses que je m'étais commandées sur divers sites beauté etc Tout ça c'était avant de savoir qu'à mon travail j'allais obtenir un milliard de produits de beauté Donc je vais le répéter comme ça vite fait à chaque fois avant chacun de mes hauls Parce que j'ai plusieurs hauls à vous faire Je sais que ça empêchera pas les gens désagréables de s'exprimer Mais pour les gens sympas et qui cherchent juste à comprendre Bah je tiens à m'expliquer, voilà j'ai acheté tout ça sans savoir que j'allais avoir beaucoup de produits de beauté Sinon c'est évident que j'aurais pas acheté tout ça Quelques trucs quand même mais pas tout Alors on va commencer tout de suite J'ai tout noté les prix Parce que beauté privée Alors vous vous doutez bien que si c'est des choses que j'ai commandées en 2019 Ces ventes là sont terminées Mais il y a souvent les mêmes marques en fait qui reviennent sur ce site Donc même si là tout de suite quand vous vous connectez Il n'y a pas ces marques que je vais présenter aujourd'hui Sachez qu'elles vont certainement revenir Donc ça vaut le coup de surveiller Et puis ça peut vous donner une idée de quelle est la réduction que vous pouvez obtenir sur ces produits Quel est le prix d'origine et le prix que j'ai payé J'ai vraiment fait les choses bien j'ai tout noté Je vais vous montrer comment je note ça dans mon bullet journal quand je fais des achats Donc là voilà il y a une petite étiquette en haut beauté privée Ensuite il y a tous les prix Le prix que j'ai payé Le prix que ça coûte d'origine Le prix total etc etc J'avais très envie de produits bio Je m'intéresse de plus en plus au bio Enfin c'est faux je m'y intéresse depuis toujours on va dire Et j'aime bien alterner entre des produits naturels Un peu moins naturels Je suis contre rien Dans l'idée je sais très très bien que le bio c'est mieux A tous les niveaux Niveau éthique Niveau santé Enfin à tous les niveaux Mais j'ai beaucoup de plaisir à utiliser des produits traditionnels Et ils sont pas tous mauvais non plus Faut pas non plus dire que si c'est pas bio c'est mauvais C'est faux Mais voilà bref j'avais envie d'une routine bio Parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu Donc je m'étais commandé des produits Jonzac J'ai déjà testé un produit de cette marque C'était une crème riche et hydratante Mais que j'avais pas du tout trouvé assez riche Je trouvais qu'elle portait mal son nom C'était une crème sympa Mais qui portait pas très bien son nom Donc là j'avais envie de tester plus de choses Donc je vais pas en fait Donc c'est pas la crème que j'ai piochée La fille est déjà désorganisée J'ai pris le premier produit que j'ai trouvé C'est un sérum H2O booster Les sérums hydratants c'est quelque chose que je teste Dans beaucoup de marques Et je suis plus souvent déçue qu'autre chose A ce jour il y a un seul sérum hydratant qui me plaît Dans tous ceux que j'ai testé Donc c'est pour vous dire Ce sérum là je l'ai eu à moins 30% Donc au lieu de 21,80€ je l'ai eu à 15,30€ Voilà c'est la première fois je crois que je fais un haul En vous disant les prix Dites moi ce que vous en dites Mais là comme je les ai notés tout ça Et puis comme c'est des produits que vous pouvez vous même retrouver Vous pouvez comme ça évaluer si vous avez le budget De vous faire une routine Si ça vous dit et tout Moi je sais que j'aime bien savoir les prix Mais que c'est pas obligé non plus Là où j'aime pas les gens qui disent les prix C'est dans les retours de course Alors j'ai acheté du fromage pour 2,40€ Non ça ça me gonfle Mais quand c'est des produits de beauté Et forcément ça me parle un peu plus Et donc je l'ai pas encore ouvert Ah oui parce que tous ces produits Je les ai ramenés l'été dernier Donc en août-septembre 2019 Je les ai ramenés en Australie Et depuis je n'ai pas regardé mes sacs Donc ça va être une grosse surprise J'ai emmené le sac tel quel pendant le déménagement Je me suis forcée à pas regarder Pour avoir encore un petit peu de surprises avec vous Un peu comme si c'était un unboxing Ou une cartonnade Pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps Oui c'est ça Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus à dire Sérum H2O booster peau déshydratée Même sensible Et c'est bio Il peut en l'argénique Sans parfum non comédogène Et c'est un 30ml Donc une taille tout à fait classique de sérum Est-ce que je vous montre à chaque fois en gros plan C'est très très long à faire le focus Donc je vous avouerai que je vais peut-être pas le faire à chaque fois Mais voilà à quoi ça ressemble Et j'aime beaucoup le packaging C'est très très tentant Je dis beaucoup de fois le mot très C'est un peu pénible Donc voilà 15€ un sérum Honnêtement C'est pas cher Le sérum c'est le produit Qui coûte le plus cher dans une routine visage Et moi personnellement C'est le produit Où j'ai le moins de problèmes A dépenser de l'argent Et je peux dépenser beaucoup d'argent dans un sérum Alors que dans une crème Ça m'embête beaucoup plus Puisqu'une crème toute simple fait l'affaire Une crème ne rentre pas vraiment dans la peau Un sérum est vraiment fait Pour pénétrer les couches de l'épiderme Un peu plus profondément Et régler un problème que vous pouvez avoir Donc là Dans ce cas là C'est la déshydratation Et donc ça vaut le coup D'investir pour que ce soit de bons ingrédients Qui soient vraiment actifs Et qui fassent en moins quelque chose On verra si celui-ci marche bien Je pense que je vais me faire Cette petite routine bientôt J'ai encore plein de trucs à terminer Donc quand je dis bientôt c'est relatif Mais prochainement on va dire J'ai aussi pris le soin contour des yeux Puisque je vous dis J'avais envie d'une routine complète Et souvent les produits d'une même marque Sont faits pour aller ensemble Et c'est chouette De pouvoir avoir tous les produits De la même marque Dans la même routine Puisque c'est là que vous allez avoir Le plus d'effet Puisque souvent les produits sont faits Pour aller ensemble Ils ont des ingrédients Qui vont bien les uns avec les autres Alors que parfois Quand on mélange Deux marques Deux routines différentes Il y a des ingrédients Qui se contredisent Et qui marchent pas spécialement bien ensemble Ou qui s'annulent les effets Les uns des autres Et c'est un petit peu dommage Et moi comme j'y connais rien A peu près C'est quelque chose Sur lequel j'aimerais bien Apprendre un peu plus Sur les ingrédients Mais comme pour l'instant J'y connais pas grand chose Et bah de rester dans une même marque Et une même gamme Même si possible Et bah c'est la façon la plus sûre Que vous avez De vous dire que voilà Vous avez les produits Qui vont bien ensemble Que vous faites tout ce qu'il faut en fait J'ai l'impression que ma phrase N'était pas terminée Je suis désolée Je suis un peu dans la lune aujourd'hui Alors ce soin contour des yeux D'origine Il est à 20,10€ Ce qui est déjà de base Vraiment pas cher Pour un produit contour des yeux Et là il était à moins 30% Donc je l'ai eu à 14€ Sur beauté privée Et Jonzac est très très souvent Sur beauté privée Allez voir dans l'onglet Bio Soins bio Ou produits bio Je sais pas Enfin il y a le mot bio Dans l'intitulé Donc vous allez retrouver facilement Parce que même s'ils ont des ventes Assez éphémères Il y a aussi des produits Que vous retrouvez en permanence Dans certains de ces onglets Dans le maquillage petit prix Vous retrouvez des vernis Essie tout le temps Même s'il n'y a pas une vente Essie spécifique en ce moment Vous voyez ce que je veux dire Donc vous pouvez certainement Retrouver certains de ces produits Je peux pas encore vous dire Si c'est bien Là j'ai pris La crème sublime active Soins contour yeux et lèvres Anti-âge cellulaire Lisse Rides et ridules Anti-cerne Apaise Moi quand il y a trop de promesses Sur les contours des yeux Je suis souvent déçue Je m'attends pas A ce que ça me lisse complètement J'ai des petites ridules De déshydratation Puis d'expression aussi je pense Parce que je rigole beaucoup Donc les rides du rire C'est des rides que j'accepte Très très bien honnêtement Anti-cerne Je vois pas comment Contours des yeux peut être anti-cerne Peut-être qu'il y a un peu de caféine Et que ça dégonfle Je ne sais pas On verra ensemble Donc bien sûr c'est bio aussi Alors là cette fois-ci J'ai testé la crème pour le visage riche La dernière fois j'avais La réhydrate riche Et là c'est la réhydrate extra riche Puisqu'à la dernière fois J'avais trouvé que c'était trop léger Pour ma peau Et pourtant j'habitais à La Réunion A ce moment là Et à La Réunion On n'a pas autant de besoin De produits riches Que dans un pays froid Comme ici A La Réunion Il ne fait jamais aussi froid Qu'il fait par exemple aujourd'hui Même si je suis en t-shirt Et tout ça va Mais si vous vivez à La Réunion Vous voyez ce que je veux dire A moins de 28 degrés On est là Ouh c'est pas un peu frisquet Et cette crème là De base elle est à 16,40€ Ce qui je trouve Est pas non plus donné Pour une crème hydratante Moins 32% Je l'ai eu à 11,20€ Et puis c'est en 50ml et tout Donc je suis très contente De ma petite affaire Le bouchon est tombé Bon ça va il y a eu une opercule Ah est-ce qu'il y a des dates de péremption Parce qu'avec tous les produits Que je me tape Et bah non Il n'y a pas de date Alors à moins qu'elle soit là dessus Non écoutez Il n'y a pas de date Et ça ça m'arrange Très très bien Je sais pas pourquoi beauté privée Est-ce que certains d'entre vous S'y connaissent en beauté privée Et savent Pourquoi les prix sont si avantageux Parce que moi je me disais Du coup c'est peut-être Que c'est une date courte Ou quelque chose comme ça Mais là a priori Il n'y a pas de date dessus Si vous savez Ça m'intéresse Parce que là c'est écrit en français Enfin le produit est parfaitement bien Je sais pas pourquoi Ils ont des lots comme ça moins chers C'est un peu Ça ressemble à du déstockage Mais je ne sais pas On va rester dans la même marque Je me suis pris Une crème pour le corps C'est rigolo Parce que je l'ai acheté Et quelques temps après L'une d'entre vous Je sais plus du tout Qui c'est Mais un commentaire m'avait dit En ce moment Moi ma crème c'est ça Mais je la trouve pas assez riche Donc j'ai peur que ce soit Pas du tout assez riche pour moi Sachant que j'ai la peau Vraiment très sèche Donc c'est toujours de la marque Jonzac Qui fait partie du groupe Lait à nature C'est de la gamme nutritive Crème corps Dermot douceur Effet seconde peau Texture nourrissante Et apaisante Peau sèche à très sèche A tendance atopique Et bien écoutez J'ai quand même très hâte de tester ça Je pense que je vais tout tester ensemble Donc voilà Ça c'était les 4 produits Jonzac Que je me suis commandé sur Beauté Privée Beauté Privée c'est le genre de site Où si un jour ils me proposaient un partenariat Je dirais oui Mais en un clin d'œil Parce que c'est un site que j'adore J'ai toujours commandé dessus J'ai jamais eu de problème Une fois j'ai eu un problème Mais ils ont réagi très très vite Ils m'ont remboursé dans la journée Enfin vraiment service client Service après vente Très réactif Et voilà Moi j'aime beaucoup beaucoup ce site Et puis en plus on fait tellement des bonnes affaires Je veux dire Acheter ces trucs là à plein prix Ça m'aurait saoulé D'ailleurs cette crème là De base elle est à 14,40€ Au moins 32% Je l'ai eu à 9,80€ Pour un 200ml Un produit bio et tout En plus je sais que c'est une bonne marque Léa Nature J'aime beaucoup ce groupe J'aime bien les produits qu'ils font Voilà Je suis super ravie moi en gros Et je parle déjà depuis un bon moment Alors que c'était censé être un petit haul très rapide Ensuite Ah je me suis acheté un truc les gars Qui me faisait rêver Alors vous savez je vous ai déjà plusieurs fois parlé de la marque Yankee Candle J'ai essayé les très grandes jars J'ai été méga déçue Ça n'en bombe pas du tout Il faut vraiment être au dessus de la jarre Pour sentir quelque chose J'ai essayé les petites jars Ça ne sent rien du tout Enfin moi je trouve que c'est des mauvaises bougies Honnêtement je ne suis pas du tout fan de cette marque Et même je trouve que les odeurs sont pas très raffinées Il y en a que j'aime bien J'ai pas que des goûts hyper raffinés de toute façon Ni en nourriture ni en rien du tout Mais d'ordre général c'est une marque qui je trouve manque de qualité D'élégance dans les odeurs Et aussi d'efficacité Voilà tu allumes ta bougie A moins d'être dans un périmètre de 1 mètre autour Tu la sens pas Je trouve que c'est dommage Par contre Une fois j'avais essayé une tartelette Et j'avais été bluffée Elle a senti pendant très longtemps Il fallait l'allumer juste un tout petit peu Et ça embaumait tout mon appart à La Réunion Alors je sais pas si c'était Si j'avais un 30, 40 mètres carrés Je sais pas trop J'habitais dans une grande pièce on va dire Et ça embaumait de fou Ça sentait trop trop bon Donc ça m'avait donné envie de découvrir plus de choses Et en allant sur beauté privée Donc l'année dernière J'ai vu qu'ils vendaient des trucs trop cools Alors un brûleur de tartelettes Parce qu'en fait moi j'ai déjà un brûleur Mais je l'utilise pour des huiles essentielles Et j'ai pas envie de devoir nettoyer entre chaque Des fois j'ai envie de faire brûler une tartelette Des fois j'ai envie de faire brûler une huile essentielle J'aime bien avoir les deux à disposition Et pas devoir gratter la cire de la tartelette Pour pouvoir mettre des huiles essentielles Vous comprenez Puis en plus maintenant j'ai une grande maison Donc j'ai la place d'avoir les brûleurs à différents endroits Et celui-ci je le trouvais très simple Et très joli Un peu, ça fait un peu scandinave Je sais pas comment vous dire Vous voyez c'est mi-rose mi-blanc Et c'est un design tout tout simple C'est assez profond pour mettre une tartelette Donc c'était vendu le brûleur Et 6 tartelettes compris Au lieu de 20,90€ C'était à moins 43% J'ai eu ça pour 11,90€ C'est vraiment pas cher Surtout quand on voit Ça fait du bien Oui je trouve que c'est un très bon rapport Qualité prix Sachant que les tartelettes Durent extrêmement longtemps Sont hyper fort Enfin moi je les trouve vraiment géniales Les tartelettes Yankee Candel C'est pour l'instant à ce jour La seule chose que j'aime dans la marque Et bien 11,90€ Quand on voit le prix d'une bougie parfumée et tout Je trouve que ça vaut vraiment le coup Et donc il y a 3 parfums différents On a celle que je vous montrais là C'est la Summer Peach Je vous fais la démonstration qui ne sert à rien Donc c'est la pêche Ça sent super bon Alors c'est vraiment 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 pas des odeurs affinées C'est vrai que c'est un peu dommage d'ouvrir ça en automne Ça aurait été parfait pour l'été Mais moi je m'en fiche un petit peu pour être honnête Les odeurs d'hiver, d'été Je mets mes parfums hyper frais en plein hiver Mes parfums beaucoup plus chaleureux Ah j'ai des fourmis dans les pieds En plein été Enfin je m'en fiche un peu Aïe 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 Je ne sens plus mon pied J'étais assise dessus Et voilà l'odeur que j'avais essayé en tartelette chez eux C'était la goyave Et j'adorais la goyave ou la papaye Mincement un peu plus Bon il suffit d'aller voir mes anciennes vidéos produits terminés J'en parle un moment Mais ça sent super bon Ensuite j'ai cerise noire Et bah ça ce sera peut-être bien pour la saison de maintenant Je vais aller quand ça allumait C'est dur à dire ce que ça sent maintenant Et ça une de mes odeurs préférées Lémond 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 Ah mon propre accent m'a tué Léman Donc citron Lémond Parce que j'ai voulu le lire en français Le dire en français Mais j'ai lu quand même Donc citron de Sicile Ça je pense ça va être super frais Notamment un jour où t'as fait le ménage Et que t'as envie que ça se sente encore plus le frais Genre t'as vraiment bien fait le ménage Tu vois Ah j'adore Franchement je suis super contente Et franchement Quand tu vois tout ça Avec toutes les tartelettes et tout Pour 11,90€ Bah enfin moi en tout cas C'est dans mes prix Je suis ravie Je vais garder le petit carton Comme ça la prochaine fois qu'on déménage Oui je sais j'y pense déjà Je pourrais transporter mon roller dedans Sans le casser Je suis obligée de penser au déménagement Parce que c'est dans un an Peut-être un peu plus d'un an Mais c'est bientôt Alors ensuite Qu'est-ce que j'avais commandé Oh Un vernis Essie Les vernis Essie C'est mes vernis préférés Je dis ça aujourd'hui Je crois que j'ai un Kiko Mais les vernis Essie Sont quand même pour moi les mieux En rapport qualité prix C'est ceux qui tiennent le mieux sur les ongles C'est surtout ça en fait que j'aime Déjà j'aime beaucoup leur sélection de couleurs Ils en ont beaucoup J'adore leur pinceau Qui est la bonne forme pour mes ongles Assez large Un petit peu arrondi Assez épais Assez fourni Donc tu t'en mets beaucoup en un passage Tu mets beaucoup de matière Les vernis sont très pigmentés C'est pas des trucs C'est des trucs homogènes aussi Y'a pas un côté un peu transparent Après d'un coup ça fait un pâté de pigments Je les trouve vraiment bien Et en plus Ils durent longtemps sur les ongles Donc vraiment moi c'est mes vernis préférés Celui-là c'est le Sweet Retreat Donc là je vais vous le montrer en groupe lent C'est un genre de lavande Mais qui tire quand même plus sur le bleu Que sur le mauve Alors je sais pas si vous voyez la vraie couleur Je trouve qu'à l'écran il fait plus foncé Que ce qu'il est vraiment On dirait presque qu'il y a du gris dedans à l'écran Alors qu'en vrai c'est vraiment En vrai c'est ça Un lavande bleu Plus qu'avec un petit point de mauve dedans Mais plutôt bleu Mais peut-être parce que c'est trop foncé Voilà c'est trop clair C'est compliqué la lumière Ouh d'ailleurs je vais bientôt m'acheter des éclairages J'ai repéré sur Amazon certains que je pourrais me prendre J'ai l'impression que c'est brouillon non Cette vidéo Ah je me suis acheté un gros gel douche Parce que j'entendais tout le monde pendant un temps Sur Youtube parler de Roger Cavallès Il disait que c'était des odeurs trop bien Texture trop bien Moi je connais ça que pour les savons intimes Que j'utilisais Je me rappelle quand j'ai habité seule pour la première fois A 18 ans Et que j'ai fait mes courses C'est là que j'ai commencé à utiliser du savon intime Et je m'achetais toujours du Roger Cavallès Mais vous savez qu'il n'y avait pas d'odeur et tout Et là c'est un énorme flacon Je partagerai peut-être même avec Hugo C'est un 750ml Il coûtait de base 18,50€ J'aurais jamais payé presque 20 balles Un gel douche qu'on soit clair J'ai eu à moins 79% Je l'ai payé 3,90€ 3,90€ pour quelque chose d'une très bonne marque comme ça C'est une marque qui est très respectueuse pour la peau Vous n'aurez jamais de démangeaisons, de problèmes avec ça Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau irritée Enfin moi je sais que j'aimais beaucoup cette marque quand je l'utilisais Et là en plus c'est au parfum lait de figue Surgras actif, réhydrate intensément Sans savon, sans parabènes Peau sèche C'est parfait pour moi Et toujours chez Beauté Privée Ce que j'aime bien c'est qu'il y a les petits scotches comme ça Qui sont hyper faciles à découler Parce qu'ils sont en papier Ils ne sont pas en plastique Et on va sentir Même si j'ai un petit peu plus bouché aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi Je pense que c'est parce que j'ai mangé trop de gluten récemment Et donc ça sort par mon nez Oh là là, ça sent trop bon Honnêtement Je crois que c'est le prochain que j'ai utilisé J'en ai hyper envie Le genre d'odeur que j'adore C'est à dire que C'est une odeur toute douce Un peu cocon Un peu propre Je n'aime pas cette expression Mais c'est une odeur Voilà, on sent que c'est du savon Que t'es propre quoi Quand si tu sens ça c'est que t'es propre Voilà Mais avec une petite touche fruitée Légèrement sucrée Pas trop sucrée Plus frais que sucrée C'est le genre de truc que j'adore sous la douche Oh là là, je suis trop contente J'ai vraiment hâte Et je ne me rappelle pas que j'avais trouvé ça à ce prix là 3,90€ Mais si ça me plaît Et la prochaine fois que je retourne en France Je pense que je me fais une rasia C'est clair Et enfin le dernier truc Pour cette commande là Après il y a une deuxième commande qui arrive Je me suis acheté une huile anticellulite Et une huile bio Et là au lieu de 22,90€ Je l'ai eu à moins 67% Donc à 7,50€ C'est de la marque Berry Body Donc là c'est le Berry Slim Huile de massage anticellulite A l'orange bio Par contre ça a coulé C'est tout gras Et j'ai pris ça parce que déjà j'adore les huiles pour le corps Depuis que j'ai essayé ça C'était à La Réunion J'adore J'en ai parlé beaucoup dans les produits terminés Tout ça Et j'aime toujours autant ça Même en ce moment j'utilise des huiles pour le corps Et j'en voulais une anticellulite Parce que j'ai une espèce de petite ventouse là Et je stocke Je stocke pas mal Et j'avais envie de me remettre au massage Et je me dis qu'avec une huile faite Pour désengorger la graisse Pour faire circuler le sang et tout ça Peut-être que ça serait pas mal Ça sent bon Puis en plus c'était bio C'est surtout ça C'était une huile bio Très sympathique Je suis très contente Donc Je ne sais pas quoi faire de mes cheveux en ce moment Ils sont d'une longueur un peu bâtard Je les avais coupés hyper court Je sais pas si vous vous rendez compte Comme ils ont poussé hyper vite Je les avais coupés genre là Ils sont en train de pousser Et je sais pas quoi en faire Je trouve qu'il faudrait les recouper En même temps je me dis Bon bah est-ce que je me relasserai pas les cheveux longs Maintenant qu'ils sont en super santé Je vais plus les décolorer Je vais plus rien m'en faire Je ne sais pas Donc pour l'instant j'ai une coupe un peu spéciale On va dire C'est pas très grave J'ai payé tout ce que vous venez de voir Pour 76,40€ Et en réduction J'ai eu 72,50€ de réduction J'ai quasiment sur l'ensemble En moyenne eu Moins 50% on va dire Donc franchement Beauté privée Allez-y les gars Ah d'ailleurs j'ai un lien Dans ma barre d'infos J'aurais dû dire ça en tout début de vidéo J'ai un lien dans ma barre d'infos Pour beauté privée J'ai que le lien Beauté privée et iHerb C'est pas des partenariats Ou quoi que ce soit C'est le même lien que je donne A ma famille A mes amis Pour ceux qui ont jamais commandé Sur beauté privée Et qui veulent s'inscrire Ou qui veulent avoir Une réduction En toute transparence Ça m'est jamais arrivé Comme pour iHerb Personne a jamais commandé Avec mon lien A chaque fois je fais la même blague Faut peut-être que j'arrête Non en vrai vous faites ce que vous voulez Je vous encourage pas A dépenser de l'argent Si vous avez besoin de rien Ou envie de rien On peut aussi dépenser Parce qu'on a envie Et pas parce qu'on a besoin Tant qu'on gaspille pas Derrière moi Ça ne me pose aucun problème Vous savez un peu Mon état d'esprit là-dessus Alors ensuite Une autre commande Puisque je me dis Pourquoi s'arrêter là C'est tellement avantageux Je me suis commandé Une crème pour le visage De la marque Florence Nature Là c'était plus Parce que la marque Me tentait La marque Florence Nature J'en entends parler Depuis tellement longtemps Notamment sur des chaînes Des blogs ou quoi Que j'aime bien Et je n'ai jamais testé Donc je me suis dit Que j'allais tester Deux produits Et si ça me plaît vraiment Et bien dans l'avenir Peut-être pas si proche Puisque j'ai beaucoup De produits à utiliser Mais j'en recommanderai D'autres Et je ferai vraiment Je me ferai à moi-même déjà Et peut-être à vous plus tard Un bilan complet sur cette marque Parce que je la trouve très intéressante Donc je me suis commandé Un soin généreux à l'argan Pour les peaux très sèches Donc c'est pour le visage Voilà donc c'est dans la gamme Carité Très riche machin Je trouve les packagings Très mignons Ils sont en vert Avec un couvercle un peu cuivre Comme ça C'est vraiment très joli Comme ça dans la salle de bain Je trouve Et ce produit de base Il est à 18,30€ Moins 52% Je l'ai eu à 8,80€ 8,80€ pour une crème Si jolie Qui a l'air d'être De très bonne qualité Qui a une belle composition Qui est bio Moi c'est Voilà encore une fois C'est dans mon budget à moi En tout cas Dans la même marque Donc je me suis aussi pris Le baume corps à l'argan Généreux et nourrissant Pour les peaux sèches Alors celui-ci Je l'ai commandé Je l'ai reçu Et après ça J'en ai entendu parler Je crois que c'était par Laurette Une fille que j'aime beaucoup Je sais pas si j'en ai déjà parlé Mais j'aime beaucoup cette fille Et elle en parlait Et elle disait que c'était Un de ses produits préférés Alors d'un côté Il est à moitié vide Mais de l'autre côté Il est bien plein Donc je pense que la crème Elle est un peu comme ça Ouais elle est exactement comme ça Donc j'ai très hâte aussi De tester ça Comme je vous le disais J'ai beaucoup envie D'utiliser des produits bio Ces derniers temps Voilà les envies Ça va ça vient En ce moment J'ai envie de bio Donc petite crème pour le corps En plus de celle-là Qui peut être sympa Et si celui-ci est pas assez riche Je le mettrai sur les zones De mon corps qui sont moins sèches Et je mettrai ça Sur les zones les plus sèches Voilà On va faire comme ça Et enfin Les deux derniers produits Oui on arrive à la fin En fait je voulais faire une vidéo courte Mais je crois que je n'en suis pas capable Honnêtement Quand j'allumais ma caméra Et même j'ai dit à Hugo ce matin Ah je vais tourner mon petit haut Le beauté privé et tout Je pense que ça va être une vidéo De 12 minutes Non mais moi je rêve Je sais qu'il y a Certaines d'entre vous Qui vont se moquer Parce qu'à chaque fois Je dis que je vais faire des vidéos courtes Et j'en suis pas capable Mais écoutez On essaye On essaye Alors Je me suis commandé Des produits By Terry C'est des produits que j'adore Je les ai testés pour la première fois Pour mon mariage C'est le petit cadeau Que je m'étais fait Voilà avant mon mariage J'avais envie de beaux produits Et j'ai été ravie De tout ce que j'ai testé Notamment Les crayons Là pour les yeux Les stylos Ombre à paupières Blackstar J'en suis fan J'ai la couleur Ombre mercure Qui est fantastique C'est genre un taupe Un peu gris Irisé Enfin magnifique Et là il y avait un lot De 3 ombres Blackstar Alors combien ça coûte J'ai ça déjà sur Sephora Je l'écrirai ici Tiens Un stylo Ombre Blackstar Sur Sephora Ça coûte ce prix Là que vous voyez là Là il y en avait 3 D'origine C'était à 78€ Mais j'ai eu ça A moins 50% Donc 38,90€ Ça reste cher Pour des produits Comme ça Makeup et tout Mais je suis complètement fan De ce truc Tu peux mettre que ça Sur tes yeux Estompé au doigt T'as même pas besoin De pinceau C'est magnifique Tu peux intensifier A des endroits Tu peux t'en servir De liner De crayon En dessous Tu peux Tu peux tout faire avec C'est ultra brillant C'est homogène C'est magnifique C'est crémeux Mais après ça sèche Et ça bouge plus du tout Je suis fan De ce produit A l'infini Et là il y avait 3 couleurs Et les 3 me tentaient En plus Particulièrement celui-ci Que je ziotais sur Sephora J'attendais d'avoir Un moins 25% Pour l'acheter J'ai bien fait de ne pas le faire Donc celui-ci C'est le blond de Opal Je vais peut-être faire un swatch Tiens sur mes mains C'est une couleur un peu champagne Champagne dorée comme ça Mais c'est Trop trop beau Le Opal Je l'ai déjà essayé Mais pas les autres Celui-ci c'est le Bronze Moon Alors moi le bronze Sur les yeux C'est aussi ma passion Waouh Et en plus en un passage Tu fais un trait de crayon C'est genre C'est incroyable Je vous en reparlerai peut-être En favori Si je fais des make-up avec Et celui-ci Alors pour le coup Lui je suis un petit peu déçue C'est le Misty Rock Alors il est magnifique Mais je m'attendais plus A un rose Parce que si vous regardez Comme ça Ça a l'air rose Alors que sur la main C'est comme ça C'est pas vraiment rose Alors c'est très joli Ça fait un petit Violine un peu Ça c'est le Opal Magnifique Le bronze Magnifique Et vous voyez ce que ça fait Et je voulais juste vous montrer La pigmentation Un passage Voilà Bon là ils vont très tordus Et tout Et après voilà Vous pouvez estomper Vous pouvez faire un smoky avec Enfin c'est juste incroyable Ce truc là En ce moment j'ai un peu une répulsion Pour tout mon make-up Parce que j'ai beaucoup de trucs De mauvaise qualité Que j'ai récupéré Vous savez Que j'ai désinfecté Parce que c'était des testeurs Et tout Je vais pas vous expliquer Tout le truc ici Mais en fait plus ça va Et autant les soins Les produits de bain Douches et tout J'adore tester plein de trucs Avoir du stock Et tout ça me fait beaucoup plaisir Autant le make-up J'ai de moins en moins de plaisir Avoir tout ça J'ai envie de virer Mais franchement La moitié de mon make-up Et de garder Et d'acheter Plus que des choses comme ça Qui me font vraiment rêver Alors pas forcément cher Mais des choses de bonne qualité Que je peux utiliser tous les jours Que j'ai envie d'utiliser En fait quand j'ouvre mes tiroirs De voir ça Et que ça me donne envie de me maquiller Parce que je vous assure Que j'ai beaucoup de maquillage Où je regarde Et je me dis Mais j'utiliserai jamais ça Donc je pense qu'il faut Que je fasse un bon tri là prochainement Bah je sais pas pourquoi Je m'en mets dans la boîte Que je vais jeter En tout cas La marque By Terry Sur beauté privée Y est très régulièrement Et je vous assure Que moi pour l'instant Tout ce que j'ai testé J'ai adoré J'ai pas testé non plus grand chose Et alors ce produit là C'est les meilleurs sticks Ombres à paupières aussi Que j'ai testé Et j'en ai testé pas mal Franchement Et enfin un dernier produit Toujours de chez By Terry Je me suis pris un rouge à lèvres Alors là c'est risqué De prendre un rouge à lèvres Sans l'essayer avant Sans le regarder En vrai et tout Je l'ai pris parce que Pendant un temps Hélène De la chaîne Du blog Mon blog de fille En parler tout le temps Tout le temps Et le porter Et ça avait l'air magnifique Mais elle et moi On a pas du tout La même couleur de lèvres De base Donc je sais pas Si ça va donner J'espère vraiment Que c'est beau Si c'est pas beau J'avoue que ça va me refroidir De commander des rouges à lèvres Sur internet Donc c'est le fard à lèvres Liquide intensité couleur Matité velours Confort absolu En teinte Lady Bear C'est un nude On va le tester ensemble Je voulais pas l'ouvrir En me disant Oh non j'ai trop de rouges à lèvres Et tout ça Mais je vous en ai parlé Dans ma vidéo De mon rangement soins Où je vous montrais Tous mes stocks de soins Je vous disais Qu'il faut que j'arrête Avec cette mentalité De garder toujours Les meilleurs trucs pour la fin Parce que si J'attends de finir Mes autres rouges à lèvres Avant d'ouvrir celui-là Le jour où je vais l'ouvrir Il sera périmé en fait Et j'aurai les boules absolues Parce que j'ai bien plus envie D'utiliser ça Que beaucoup d'autres Que j'ai Donc niveau make-up Il va falloir que je jette beaucoup C'est de toute façon Beaucoup de choses Que j'ai sauvées de la poubelle Mais en fait J'aurais dû les laisser partir Et ça change pas grand chose Qu'ils y aillent maintenant On va dire Je me sens pas responsable Du gaspillage Des produits Mais quels que je vais jeter Puisque c'est pas des choses Que j'ai acheté Mais que j'ai essayé de sauver On va dire Ce rouge à lèvres D'origine Il était à 34€ Et je l'ai eu à moins 53% A 15,90€ On va laisser ensemble Alors la couleur A l'air magnifique Après sur les lèvres Ça donne jamais la même chose Qu'en vrai On est d'accord Je vais le mettre là Sur le côté Très très joli Alors j'arrive pas à imaginer La texture c'est très fin En texture J'ai l'impression d'avoir presque rien C'est tout tout léger Ça laisse une petite fine couche Je vous en reparlerai Sur les lèvres Alors a priori La couleur ici Je pense va bien m'aller C'est un nude Un peu beige Avec un petit peu de pêche Et un peu de marron Enfin moi c'est parfait pour moi Dites moi si vous avez déjà commandé Sur Beauté Privée Est-ce que c'est un site Que vous aimez bien Pourquoi Si vous l'aimez pas Pourquoi Quelles sont vos marques Préférées là-bas Quels sont les produits Que vous recommandez régulièrement Peut-être que ça me donnera des idées Vous le savez j'aime bien Quand vous me parlez De vos petits favoris A vous je les note dans un coin Et à l'occasion Lors d'un prochain passage en France Ou quoi Peut-être que je m'inspirerai de vous Pour mes futurs achats Moi comme je vous l'ai dit C'est un site que j'adore Je vois pas pourquoi On irait payer plus cher Des produits Qu'on peut trouver pas cher Les vernis ici par exemple Je ne les achète Jamais 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 Au prix fort Puisqu'un vernis ici C'est dans les 12 euros 11 euros Suivant l'endroit où vous l'achetez J'ai pas envie de payer autant Pour un vernis Alors que là Ah d'ailleurs je sais même pas Si je vous ai dit mon vernis ici Combien je l'ai payé Je fais les choses mal Oui si mon vernis ici Donc au lieu de 13 euros 90 Vous voyez les vernis ici Ouais c'est ça C'est entre 11 et 14 euros Je l'ai payé à moins 80% A 2 euros 80 Et pour moi c'est Largement assez Pour un vernis Surtout un petit vernis bleu Comme ça Que je vais peut-être pas non plus Mettre tous les jours J'ai quand même sacrément hâte De le mettre Je pense que ça va être mon prochain En ce moment je suis dans Les tons océaniques J'ai eu une période rose Maintenant je suis dans les tons Un peu bleu vert Comme très souvent d'ailleurs Voilà bah discutez avec moi En commentaire Dites moi si Ce genre de vidéo vous plaît toujours Dites moi Ce que vous aimeriez voir Sur ma chaîne éventuellement Même si j'ai beaucoup d'idées Ça peut être quand même sympa À part les vidéos Qui sont déjà prévues Et que vous savez Qu'elles sont déjà prévues Et donnez moi votre avis Sur beauté privée Quelle est votre expérience Avec ce site Est-ce que ça s'est bien passé Pas bien passé et tout Et puis surtout N'hésitez pas à passer par mon lien On a tous à y gagner Vous et moi Et ça serait vraiment Trop trop chouette Ma batterie clignote Il faut que je parte Je vous fais de gros bisous J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Moi j'aime Toutes les occasions sont bonnes Pour moi de se retrouver De discuter avec vous En commentaire Même si c'est un petit haut Je sais pas Y'a pas grand intérêt Ça me fait quand même Super plaisir Et bah d'être là pour vous Et d'échanger avec vous Et voilà Le bonheur de Youtube Qu'on va dire Bien entendu Je vous reparlerai De tous ces produits Qu'on a vu aujourd'hui Que ce soit en favori En vlog En flop En produit terminé On verra bien Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Mouah Mouah Bye bye Et puis la partie Qu'on adore Après les hauls C'est de Devoir ranger tout ça Voilà Parce que là Je suis dans une marre D'objets Divers et variés Il va falloir Que j'aille ranger Chaque chose à sa place C'est pas facile C'est pas facile la vie Franchement Je me plains C'est tellement dur Devoir ranger Des produits de beauté neuf Que je me suis acheté Avec immense plaisir Oh là là Ma corvée C'est vraiment trop injuste La vie quoi Franchement Autant de corvées Pour une seule personne Merci quoi Est-ce que ça s'est vu Que mes doigts sont restés Coincés dans mes cheveux J'ai des noeuds Aïe J'ai beaucoup trop touché Mes cheveux dans cette vidéo J'ai l'impression Mais c'est parce que Je sais pas quoi en faire Et c'est chiant Après je me regarde Au montage Je suis en train de toucher Mes cheveux Ce qui fait que je coupe Des phrases entières Des bouts de vidéos entières Pour couper les morceaux Où je me touche les cheveux Parce que ça me saoule C'est dommage Faudrait juste que j'arrête Mais je ne m'en rends pas compte Sur le coup Je suis trop prise Dans ce que je suis en train de raconter C'est tellement passionnant Il fait un temps Les amis Je suis d'accord De ne pas boire de piscine Enfin il y a la piscine de Sherlock Mais Le caca Dedans Non 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 Et sinon j'ai faim Je crois que je vais aller faire Des petits pois Et des patates douces Parce que j'ai envie De manger ça tout simplement Est-ce que vous prévoyez Genre à fond vos repas Et tout vous Alors est-ce que vous êtes en mode Vous décidez à la dernière minute Ce que votre ventre vous réclame Moi j'ai envie de ça là Avec du beurre salé Bon de toute façon Tous mes repas Je mets du beurre salé Donc ça sert à rien de faire genre Tiens Oh mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre Oh bah du beurre salé Quelle bonne idée Ça change Non je mets du beurre salé Sur tout Sucré Salé Tout 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 Il y a du beurre salé A tous mes repas Et ouais J'ai des ancêtres bretons les gars J'ai pas de famille en Bretagne Mais mes ancêtres Il y a des bretons Et ça se sent chez moi Ça se sent Ouais je vous laisse tranquille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz